Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Chaos Reborn et on va plutôt rejouer à Chaos Reborn vu que c'était un jeu que j'avais couvert à de nombreuses reprises durant son accès anticipé. Cela étant dit, le jeu est désormais sorti en version finale sans faire vraiment de vagues. J'avais d'ailleurs pas réalisé que la version finale était sortie donc je suis moi-même coupable du manque de vagues de la chose et je me suis dit que ce serait évidemment une bonne occasion d'y revenir. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, Chaos Reborn c'est un jeu de combat tactique en tour par tour avec un petit côté jeu de cartes bien qu'il n'y a pas vraiment l'aspect à collectionner qu'on peut trouver dans les autres jeux de ce type. C'est un jeu qui est conçu par Julian Golob que l'on connait notamment pour être en partie à l'origine de la franchise XCOM. J'entends évidemment les anciens XCOM, n'est-ce pas ? Les premiers XCOM. C'est un jeu qui est resté comme je l'ai dit en accès anticipé pendant pas mal de temps, Chaos Reborn. C'est un jeu qui est vraiment pas désagréable, je vais me rapprocher de ça, mais qui souffre quand même de quelques petits problèmes à mon avis. Donc là j'ai lancé un match contre l'intelligence artificielle et c'est d'ailleurs pour moi un premier petit problème du jeu. C'est que Chaos Reborn est en majeure partie je dirais un jeu multijoueur. Il y a un mode solo que j'avais d'ailleurs eu l'occasion de montrer en vidéo pendant l'accès anticipé lorsque le mode solo avait été intégré. Il est pas désagréable le mode solo mais il faut quand même pas se leurrer. Je dirais le vrai plat de résistance de ce jeu est clairement son mode multijoueur. Et malheureusement comme une grande partie des jeux, un des principalement multijoueurs qui sortent en accès anticipé, le jeu souffre un petit peu à l'heure actuelle d'une communauté pas très riche. Ce qui est vraiment gênant pour deux raisons. La première raison c'est que trouver des matchs en multi est compliqué. Tout à l'heure j'ai essayé de chercher un match, ça m'a pris 5 minutes d'en trouver un et il s'est avéré que la personne en face était AFK donc ça n'a pas servi à grand chose. Donc ça c'est évidemment un premier problème. Et le deuxième problème est que le matchmaking sur ces matchs en ligne est virtuellement inexistant puisque lorsque j'ai lancé le match dont je vous parlais à l'instant, la personne qui était en face de moi avait 31 niveaux de plus que moi ce qui n'est pas vraiment ce que j'appellerais quelque chose d'extraordinairement équilibré. Donc ça c'est malheureusement un souci qui revient très très régulièrement dans le milieu des jeux indés ou des jeux que je qualifierais de modestes, n'est-ce pas ? Lorsqu'ils sont uniquement ou principalement multijoueurs, c'est que si tu n'arrives pas à te créer très vite une communauté robuste, tu peux tout aussi vite en souffrir. On a vu notamment que c'était le cas un peu avec Secret de Poncho également, qui est un autre jeu que j'aime beaucoup mais qui est un autre jeu qui malheureusement n'a peut-être pas la communauté qu'il mérite, ce qui est évidemment très triste. Et c'est toujours difficile pour moi de recommander des jeux qui comme ça sont principalement intéressants en multi lorsqu'il s'avère qu'il est un brin compliqué de trouver du monde pour jouer en multi. Cela étant dit, ça ne va pas m'empêcher de quand même vous présenter le jeu et ses différentes mécaniques. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un jeu de duel en tour par tour qui va se jouer sur des espèces de petits lopins de terre entre deux magiciens. Il y a également des duels multi magiciens, donc on peut faire par exemple du 2 contre 2 et compagnie, donc ça peut être intéressant comme ça également. Donc là vous pouvez voir le magicien adverse qu'il faut que j'élimine, là vous pouvez voir mon magicien qu'il faut qu'il élimine. Et comme dans la grosse majorité des jeux de ce type, on va invoquer tout un tas de trucs, que ce soit des créatures, des sortilèges, ou des trucs à mi-chemin un peu comme ce bois magique pour arriver à nos fins. Donc ça, c'est évidemment pas ce qu'il y a le plus original. Cela étant dit, Chaos Reborn est quand même un jeu original par deux aspects, je dirais. Le premier aspect original du jeu, c'est l'absence totale de gestion des points de vie. Donc comme vous pouvez le voir, mes créatures n'ont pas de points de vie. Leurs stats sont affichées en haut à droite, là au cas où vous n'auriez pas réalisé. A la place des points de vie, on a en fait un rapport attaque-défense. Donc là par exemple, vous pouvez voir mon squelette qui a 30 d'attaque, 11 de défense, donc ça, ça représente son agilité qui va lui permettre notamment de bouger et éventuellement de monter sur des obstacles plus élevés. Donc le lion par exemple est généralement assez doué grâce à cette aptitude leap qui lui permet de grimper un max. Et là, la résistance magique, enfin la puissance magique qui sert à la fois de résistance et d'attaque dans les décisions sur les pouvoirs magiques que l'on utilise. Et en fait, la survie ou le décès d'un personnage, que ce soit une créature ou même le mage qui évidemment, s'il meurt, c'est le match gagné pour son adversaire, va se décider en fait sur ce rapport entre attaque et défense. Donc comment est-ce que ça fonctionne ? Et bien c'est relativement simple. Lorsque j'attaque un ennemi, quel que soit cet ennemi, le jeu va créer un rapport entre ma puissance d'attaque et la puissance de défense de l'ennemi. Et ça va, en fonction donc de ce rapport, créer une chance de toucher ou de rater l'ennemi. Si tu rates l'ennemi, évidemment, il ne prend pas de dégâts. Si tu touches l'ennemi, comme vous venez de le voir là avec mon lion, le personne se fait immédiatement dézinguer. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est tout à fait possible dans ce jeu de one-shot ton adversaire... Comme je viens de le faire. Il est tout à fait possible dans ce jeu de gagner un match en 3 secondes en one-shotant ton adversaire. Tout simplement parce que t'as eu du bol. Donc ça c'est un côté qui va, je pense, peut-être fâcher certaines personnes quand même. Cet aspect, il y a une partie de chance dans le jeu. On va peut-être essayer de montrer un match avec un peu plus de monde. Ça peut être rigolo. Ce côté, il y a une certaine part de chance dans la victoire. Puisque tu peux très bien, comme dans tous les jeux où la magie des pourcentages influe, tu peux très bien rater une attaque à 95%. Comme tu peux tout à fait réussir une attaque à 2%. Donc quand les attaques sont potentiellement fatales à chaque coup, c'est évidemment quelque chose qui peut être, je pense, une source de soucis. Personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais je ne suis pas non plus le joueur le plus compétitif de l'univers. Donc je pourrais tout à fait comprendre si les gens qui... qui aiment avoir des jeux extrêmement compétitifs et qui jouent de manière très sérieuse, je pourrais comprendre si ça leur déplaît. ce côté un peu aléatoire que peut avoir ce système d'absence de points de vie. Donc au-delà de cette première grosse originalité, je dirais la deuxième plus grosse originalité du jeu vient de son système de loi et de chaos. Donc en haut de l'écran, là, vous avez un espèce de petit marqueur qui va nous indiquer l'équilibre entre la loi et le chaos, qui sont donc la loi étant bleu et le chaos étant rouge, qui sont donc deux écoles de philosophie drastiquement opposées. Cet équilibre représente l'équilibre de tout le match. Donc ce n'est pas lié à un mage en particulier, c'est lié vraiment à tout le match. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que nos cartes, comme vous pouvez le voir en bas, vont être soit neutres, soit liées au chaos, soit liées à la loi. Et en fonction de l'équilibre qui va se créer au fur et à mesure du match, il va être plus facile de réussir des trucs liés à la philosophie qui, entre guillemets, est en train de gagner. Donc par exemple, si je suis en train de créer beaucoup d'actions de type chaos, au fur et à mesure, je vais avoir de plus en plus de facilité à continuer à créer du chaos. Et au contraire, je vais avoir de plus en plus de mal à switcher, par exemple, à partir sur la loi. Donc il faut savoir non seulement mener le bal si tu veux partir sur une certaine orientation particulière. Par exemple, si tu veux créer beaucoup de créatures du chaos, ça va évidemment t'arranger que le chaos commence à gagner du chemin. Mais il faut également savoir s'adapter à l'évolution du champ de bataille. Vu que si t'es parti avec... Ouh, c'est très dangereux ça. Si t'es parti avec une philosophie très branchée sur le chaos et que tous tes adversaires balancent de la loi et que l'utilisation de la loi commence à être beaucoup plus simple que celle du chaos, peut-être qu'il va falloir que tu changes à la volée ta stratégie. Ok. Ouh, j'ai eu du bol là que le squelette tue pas mon rat. Parce que le rat, c'est vraiment une créature de dôme. Donc ça, c'est tout à fait un manque de bol pour mon adversaire. Cela dit, là, je suis dans le slime, ce qui n'est vraiment pas cool. Parce que le slime peut tout à fait me tuer à chaque tour, ce qui est vraiment très fâcheux. Donc ça, ce concept de chaos, c'est la deuxième originalité, je dirais, du jeu. La dernière originalité du jeu, c'est son concept de réalité-illusion. Puisque en fait, lorsque j'invoque une créature... D'ailleurs, on va s'invoquer un petit Hellhound. J'aimerais pas t'invoquer là, mais j'ai pas vraiment le choix, mec. Vous pouvez voir que je peux l'invoquer en tant qu'illusion. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une créature, en fonction du pourcentage qui est sur la carte, qui va évidemment s'adapter en fonction de l'alignement en haut de nos philosophies, je vais avoir plus ou moins de chances de l'invoquer. Généralement, plus la créature est puissante, plus c'est difficile de l'invoquer. Pour contrer ça, ce que je peux faire, c'est dépenser du mana. Donc là, par exemple, si je sacrifie cette carte en la plaçant ici, je vais gagner des points de mana qui sont représentés par cette espèce de cristal violet. Et en invoquant une créature, je vais pouvoir investir mes points de mana afin d'augmenter la chance de réussite du sort en tant qu'invocation réelle. Si je désire ne pas prendre le risque, là par exemple, j'ai 62% de chance d'invoquer mon Hellhound, je peux choisir à la place d'invoquer une illusion qui a toujours 100% de chance de réussir. Et l'illusion, elle marche exactement comme une créature réelle, à l'exception près que si l'adversaire devine que c'est une illusion, il peut utiliser un sort spécial qui est le sort Disbelieve pour désinguer avec 100% de chance ton illusion. Donc en gros, lorsque tu joues une illusion dans le jeu, tu fais un pari, et l'adversaire, je peux peut-être, non, je ne peux pas t'attaquer, est-ce que tu es engagé avec un mort vivant, et que les morts vivants sont terrifiants ? Ouais, je n'ai pas vraiment des masses d'options, donc on va passer mon tour. Donc en gros, lorsque tu joues une illusion, tu vas sortir une créature avec 100% de chance, mais évidemment ton adversaire, si tu sors par exemple une créature extrêmement puissante comme l'Hydre, qui est là, qui est une créature, comme vous pouvez le voir, qui a très peu de chance d'être invoquée, si tu sors une créature très très puissante en tour 1, l'adversaire, il va se dire, ah, c'est probablement une illusion, donc je vais utiliser Disbelieve dessus, et le truc avec Disbelieve, c'est que si ça marche, c'est-à-dire si ça dissipe une illusion, le tour est gratuit, donc tu peux réinvoquer une créature derrière. Donc en gros, ton adversaire, il va dissiper ton illusion, et en plus derrière, il va pouvoir invoquer une autre créature. Mais l'autre finesse de Disbelieve, c'est que si ça rate, c'est-à-dire si tu lances Disbelieve sur une créature qui n'est pas une illusion, au lieu de dissiper l'illusion, ça va évidemment échouer, et la personne qui a lancé Disbelieve va perdre son tour. Donc ce que tu peux faire, c'est par exemple, faire quelque chose de stupide, comme invoquer un hydre avec 57% de chance, l'invoquer, bon là en l'occurrence, je ne peux pas, il y a trop de bordel autour de moi, mais invoquer un hydre avec très peu de chance, essaye de me dégager ça, si tu peux toi, non, bon, c'est très fâcheux, invoquer un hydre avec très peu de chance, là par exemple, je pourrais en faire une illusion, mais vu que c'est une créature qui a peu de chance d'être invoquée, mes adversaires vont probablement se dire, c'est une illusion, je vais essayer de la dissiper avec Disbelieve, mais si je l'invoque en réel, et que j'ai 57% de chance de réussir, et que j'ai du bol, et que ça marche, on va voir si ça marche, ça marche, donc là j'ai eu du bol, mais 57% ont suffi, j'ai invoqué un hydre, c'est un vrai hydre, mais ça les adversaires ne le savent pas, et mes adversaires pensent probablement que c'est une illusion, donc s'ils pensent que c'est une illusion, ils vont peut-être se dire, je vais balancer Disbelieve dessus, évidemment, sauf que c'est pas une illusion, donc ça va les piéger, donc ce côté illusion réelle, il y a vraiment un moyen de faire un jeu de, tiens bah voilà, il vient de gâcher son Disbelieve dessus, parfait, bon par contre là, il a exposé le fait que l'hydre était réel à tout le monde, donc je pense pas que les autres vont utiliser Disbelieve dessus, mais là par exemple, le player 2 en haut, il a perdu son tour, parce qu'il a utilisé Disbelieve sur mon hydre, qui lui paraissait trop beau pour être vrai, alors qu'en fait, il était bel et bien vrai, donc ce pari entre réalité, et illusion donne vraiment un côté très très cool au jeu, un petit côté, un petit côté poker je dirais, où t'essayes de faire croire à l'adversaire que tu fais quelque chose, alors que tu fais absolument autre chose, c'est assez intéressant, et je trouve que ça se cumule plutôt pas mal en fait, avec le système de jeu basé justement sur, je suis pétrifié, ce qui est fâcheux, sur le système de jeu basé en partie sur la chance, donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment cool, je dois dire, j'ai pas envie de te faire monter l'hydre, parce que si je te fais monter, ils vont pouvoir descendre pour attaquer mon mage, ce qui m'arrange évidemment pas, parce que là mon mage il est pas bien placé, mais il a au moins l'avantage d'être difficile à atteindre, ce qui est relativement utile, donc on va invoquer Shadow Wood, dans le coin, histoire d'empêcher les gens de m'atteindre, voilà, donc ces arbres là ils sont cool, parce qu'en gros ils bloquent le chemin, et en plus si on les attaque, ils ont une possibilité de t'attaquer aussi, vu que ce sont des arbres un petit peu agressifs, ce qui est évidemment très très chouette, si tu pouvais essayer de nous jarter, merci bien, ça c'est cool, parce que l'espèce de slime là, il est vraiment vraiment très très agaçant, parce qu'en fait il voyage d'une case par tour, donc tu peux vraiment te retrouver pas mal dans la daube avec, sur le long terme, et je préférais qu'il soit pas dans les environs, ce qui me bloque tout le monde, ce qui m'arrange pas du tout, oui je ne désire pas bouger plus que cela, donc d'un point de vue système de jeu, malgré son côté comme je l'ai dit, basé sur la chance, qui va probablement pas plaire à tout le monde je pense, je trouve que c'est un jeu qui est quand même assez intéressant, Chaos Reborn, du côté des duels multijoueurs, vraiment le côté bluff que tu peux avoir avec les illusions, est vraiment très très sympa je trouve, comme vous pouvez le voir, on peut également invoquer certaines créatures en tant que monture, ce qui est assez utile, puisque ça te donne une vie en gros, c'est à dire que lorsque tu places ton mage sur une monture, lorsque l'ennemi va attaquer ton mage, il va falloir qu'il tue ta monture avant de tuer ton mage, donc en gros il va obligatoirement devoir t'attaquer au moins deux fois, avant de pouvoir justement te pourrir réellement, le slime là il commence vraiment à me saouler je dois dire, en plus je peux rien invoquer, parce qu'il n'y a que du slime autour de moi, ce qui est vraiment pas idéal, ils ont même slimé mon hydre, ce qui est bien relou, tu peux pas attaquer lorsque t'es slimé, donc mon hydre il peut rien faire, ce qui m'ennuie beaucoup, si je vais au corps à corps avec un mort vivant, je vais pas pouvoir attaquer, parce que les morts vivants sont terrifiants, ouais ça a pas marché, on va attaquer avec mes arbres, essaye de libérer l'hydre, toi, oh gégé, gégé l'arbre, très utile ça mon bien, on va voyager par là, donc lui là c'est un mort vivant, et les morts vivants généralement ont cette aptitude, qui les rend vraiment très très relou à attaquer, tu peux quasiment jamais les attaquer avec les créatures normales, cela dit généralement ils ont très peu de défense, donc là par exemple pour voir le squelette, il a 10 de défense, ce qui est vraiment pas un score très très élevé, ah les arbres vous êtes balèze pour virer le slime, c'est bon à savoir ça, ouais ils ont même libéré mon mort vivant, voilà qui est fantastique, il s'est débarrassé de ce rat, ce qui est très très cool, on va aller l'engager avec l'autre mort vivant qui est là, ouais, le chiffre ça m'intéresse très peu, on va s'invoquer, une archère pardon, ça a raté pour le coup, donc là quand ça fait cette espèce de nuage de fumée, ça veut dire que ton sort a raté, évidemment tu peux investir comme je voulais montrer du mana, pour augmenter les chances de réussite d'un sort, mais bon, c'est pas toujours une riche idée, oh c'est dangereux ça, oui il m'a eu, il m'a eu là, donc comme je me suis fait tuer, vous pouvez voir toutes mes créatures ont disparu, et donc le match va se finir entre les différents membres, contrôlés par l'intelligence artificielle, le côté comme vous pouvez le voir, basé sur le pourcentage sur les attaques, ça peut vraiment te faire mourir extrêmement vite, de manière super violente, c'est d'ailleurs pour ça que les unités rapides sont extrêmement dangereuses dans ce jeu, parce que ça veut dire qu'elles peuvent généralement atteindre, tiens c'était une illusion lui, elles peuvent généralement atteindre un match qui est éloigné facilement, apparemment les unités qui attaquent à distance sont super dangereuses aussi, parce que si tu te prends une flèche dans la gueule avec un archer de base, t'es mort s'il arrive à te toucher, donc tout ça, ça donne ce petit côté assez jetable que peut avoir ton personnage, et je pense honnêtement que c'est un des éléments qui va probablement effrayer pas mal de monde je pense, du point de vue des matchs compétitifs, alors après encore faut-il arriver à avoir un match compétitif, puisque comme je l'ai dit c'est pas le jeu le plus aisé du monde, où se trouvaient des adversaires à l'heure actuelle, je vais quitter le match là, parce que honnêtement c'était l'intelligence artificielle qui était en train de littéralement se masturber, parce que j'aimerais bien pouvoir vous montrer quand même le mode solo avant de finir cette vidéo, c'est pas ça que je veux, alors notez que je trouve l'interface du jeu absolument catastrophique, c'est vraiment une horreur je trouve l'interface du jeu, elle est très mal fichue, il y a des boutons dans tous les sens, qui ont aucun sens justement de se trouver là où ils sont, il y a une boutique dans le jeu où tu peux dépenser les pièces d'or que tu gagnes au fur et à mesure des matchs, pour acheter des talismans à ton personnage, mais la boutique est accessible, que dans ton écran d'équipement et pas de base, c'est vraiment l'interface la plus catastrophique de l'univers je trouve, ce qui n'aide pas vraiment à comprendre un jeu qui n'est pas en plus extrêmement simple ou habituel dans pas mal de ces concepts. Donc là je suis dans ce qu'ils appellent les royaumes du chaos, qui est en fait le mode solo entre guillemets du jeu. Comment est-ce que ça fonctionne le royaume du chaos ? C'est en fait une espèce de map dans laquelle tu te déplaces et tu vas affronter des adversaires qui sont représentés par ce symbole là jusqu'à ce que tu puisses débloquer l'accès à un super adversaire qui est généralement le boss du coin et gagner le boss du coin te permet d'accéder à d'autres royaumes du chaos qui vont être de plus en plus difficiles dans lesquels les combats vont être de moins en moins équilibrés et compagnie. Il est sympa le mode solo mais je reste persuadé que c'est quand même un jeu qui s'adresse avant tout aux gens qui veulent jouer en multi, Chaos Reborn. Je ne l'achèterai vraiment pas pour le solo personnellement. Et donc c'était pas de bol ça, cela dit, c'est pas non plus trop trop grave. Donc ouais, c'est vraiment pas un jeu que je vous recommanderais si vous avez l'intention d'y jouer uniquement en solo. Et c'est évidemment là le problème vu que, comme je l'ai dit, trouver un match n'est vraiment pas évident à l'heure actuelle ce qui est évidemment gênant. On va se débarrasser de Dispel. Alors comme je l'ai dit, au fur et à mesure des matchs que l'on va gagner en multi, on va débloquer des pièces d'or. Ces pièces d'or vont pouvoir être utilisées pour acheter ce qu'ils appellent des talismans ou des armures. Globalement, les armures changent plus la spécialisation de ton mage. Donc en gros, tu vas peut-être modifier son équilibre entre attaque et défense. Sérieusement, je me suis raté à plus de 80%. Ça me fait de la peine. Donc par exemple, là, moi j'ai une armure qui est basée sur la défense. Donc ça veut dire que j'ai très peu d'attaques avec mon mage mais que j'ai beaucoup de défense. Donc en gros, les ennemis vont avoir moins de chances de me tuer mais je vais moi-même avoir très peu de chances de les tuer. Donc il va falloir que j'utilise des créatures pour arriver à mes fins à ce niveau-là. Ok, on a enfin réussi à invoquer une créature. Ça c'est pareil, je pense que c'est un élément qui ne va pas plaire à tout le monde. Comme vous pouvez le voir là, sur mes deux premiers tours, les deux invocations que j'ai faites, c'était des invocations relativement valables mais elles ont quand même échoué parce que parfois t'échoues un G à 82% et c'est la vie. Et du coup, je me retrouve dans une position très fâcheuse pas parce que j'ai nécessairement mal joué mais parce que j'ai pas eu de bol. Donc ça, je sais pas si tout le monde va être méga fan de cette idée. Et au-delà donc de ce que je disais, l'équipement des armures, le jeu te permet aussi d'équiper des talismans qui vont généralement influer sur la composition de ton deck. Donc tu peux avoir des talismans qui vont te permettre d'avoir certaines cartes en plus grande quantité dans ton deck ou à l'inverse, d'avoir certaines cartes en moins grande quantité. Et il y a également un pouvoir spécial qui est généralement lié à ton bâton qui te permet en l'échange d'une quantité de mana assez importante. Donc là, vous pouvez voir par exemple la mienne, c'est 67 de mana donc ça demande quand même pas mal de sacrifices avant d'arriver là. Mais généralement, c'est des effets qui sont très puissants. Donc là, par exemple, le mien, c'est Flight of Sapphire Dragons. En fait, ce que ça fait, ça me permet d'invoquer deux dragons de saphir à la fois. Et le dragon de saphir a déjà une créature extrêmement puissante de base. Donc si t'arrives à en invoquer deux à la fois, c'est évidemment extrêmement balèze. Ok, on va monter sur le joli choual. Ce qui me permettra de booster un petit peu ma défense. On va également attaquer toi, ça n'a pas fonctionné. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve dommage que le jeu te propulse contre des mecs qui sont vraiment de très haut niveau dans le matchmaking, du moins à l'heure actuelle parce qu'il n'y a visiblement pas grand monde qui joue au jeu. C'est que si tu tombes contre quelqu'un qui est vachement mieux équipé, ça ne va pas lui gagner exactement le match direct. Mais je considère quand même que c'est un avantage relativement conséquent. Il y a un bouffe du blob sur la face. Oui, j'ai un tas à me casser d'ici. Parfait. Donc c'est pour ça qu'une fois de plus, il est difficile pour moi de recommander ce jeu malgré le fait que je le trouve vraiment fun. Parce que c'est difficile de trouver des matchs. Quand tu trouves des matchs, tu tombes contre des mecs qui ont beaucoup plus d'équipement que toi parce que ça fait 250 ans qu'ils jouent et que du coup, le match n'est pas aussi équilibré qu'il pourrait l'être. Je suis toujours assez fâché lorsque ça se passe comme ça sur les jeux multi. Malheureusement, c'est vraiment difficile. Est-ce que je te sacrifie ou pas, toi ? C'est vraiment difficile pour les les jeux de ce type, les jeux indés comme ça, les jeux un peu discrets, les jeux dont pas grand monde a parlé. Ouh, Magic Ball, ça me plaît. C'est toujours compliqué. Je me suis encore foiré, fantastique. C'est toujours compliqué pour eux de se créer une réelle communauté et du coup, ça devient difficile d'encourager les gens qui n'ont pas le jeu à aller l'acheter et du coup, ça devient difficile pour eux de se créer une communauté et ainsi de suite. C'est le fameux cercle vicieux de ces jeux-là qui est toujours très très fâcheux. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve toujours dommage sur ces jeux de ce type lorsqu'ils font, comme a fait Chaos Reborn, un accès anticipé payant parce que je pense que s'ils étaient partis sur une bêta qui aurait été ouverte par exemple, décidément, c'est vraiment pas mon jour, les chances à 60%. S'ils étaient partis sur une invitation de bêta ou une connerie comme ça, je pense qu'ils auraient eu beaucoup plus de monde d'intéressés, ce qui leur aurait peut-être permis d'avoir une communauté plus robuste à la sortie. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore moins de monde qui joue que pendant l'accès anticipé, ce qui n'est vraiment pas ce que tu veux avoir sur un jeu vidéo multijoueur. C'est très très regrettable. J'ai un peu foutu la giga merde avec mon slime, mais bon, c'est pas grave, ça m'a permis de pas mal ralentir notre ami. On est plutôt côté loire, on va sacrifier l'aigle de toute façon, je ne l'aime pas. Le paladin, je l'aime beaucoup par contre. Double paladin, c'est cool. On va essayer de se sortir un paladin. 69%. Allez, on a un paladin, fantastique. On va continuer à circuler vers là-haut. Je vais essayer d'aller choper ce nôtre de mana, ce qui me permettra de récupérer un peu de mana. Ce ne serait pas du luxe. Donc là, il est obligé de passer à travers mon slime avant de pouvoir avancer, ce qui m'arrange beaucoup. Comme il a plus de créatures que moi, ça va me permettre de prendre un peu mon temps. Le fait qu'il a invoqué une manticore me réjouit très peu par contre. Il faut que je fasse gaffe à ne pas trop m'approcher de l'archère parce que l'archère peut me one-shot. Enfin, techniquement, il faut quand même two-shot vu que j'ai une monture. C'est quand même quelque chose que je préférerais éviter. L'archère, c'est vraiment une créature extrêmement dangereuse lorsque tu débutes dans ce jeu. parce que c'est difficile à concevoir le fait qu'un mec peut te tuer en tour 1 avec une archère juste parce qu'il l'a invoqué avant et qu'il a eu du bol. Pour faire attention à ça, les attaques à distance sont extrêmement dangereuses dans ce jeu. Je ne sais pas pourquoi tu insistes à attaquer celle-là. L'intelligence artificielle ne joue pas nécessairement mal comme le jeu est un jeu qui est assez cruel. n'est-ce pas ? L'intelligence artificielle s'adapte relativement bien là-dessus. Il lui arrive quand même de prendre des décisions un peu zarbées. donc ça ne fait qu'encourager ma pensée vis-à-vis du fait que c'est un jeu qui est principalement fait pour être joueur multijoueur. Voilà, il est sympa mais il n'est pas rapide ce qui est gênant. revenir par là parce que l'archer a l'air d'être en train de monter ce qui ne m'arrange vraiment pas du tout. Ok, il y a au moins quelque chose qui s'est passé comme je le voulais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un sort qui a fait pencher la balance des philosophies en haut vers la loi ce qui va me permettre d'augmenter un peu mes chances d'invoquer un dragon de saphir ce qui est pas... Oh, t'as eu du balle là-dessus. Ce qui n'est pas facile du tout. Je ne suis vraiment pas dans une bonne position du tout. Vraiment pas du tout. Dragon de saphir. 64, on y croit. On y croit. Toi, déjà, t'es cuit. On va aller s'engager avec le gobelin qui ne devrait pas être trop, trop gênant. Et puis, je pense qu'on va... On va garder tout en stock. Ok, elle n'a pas eu le paladin ce qui m'arrange beaucoup. Le paladin, il est vraiment cool parce qu'il a ce pouvoir spécial en fait. À chaque coup, quelqu'un attaque au corps à corps. À côté de lui, il riposte automatiquement ce qui est vraiment cool. Je me demande si ce ne serait pas une illusion son vampire. Non, ce n'est pas une illusion. Ben, il a réussi à invoquer un vampire avec une balance de loi aussi élevée. C'est impressionnant. Je n'ai pas eu sa manticore, hélas. Je n'ai pas eu le gobelin non plus. Ça, c'est vraiment fâcheux pour le coup. Je pourrais me rapprocher mais je pense que c'est un risque que je préfère éviter. Ouais. On va rester gentiment dans notre coin là. Le problème, c'est que le vampire, il est très balèze. Et en plus, le vampire, plus il tue du... Oui, bon, le vampire, il est mort. Non, il est mort. Cool. Le problème, c'est que le vampire, plus il tue de gens, plus il devient balèze. Donc, il est très très relou. Mais c'est pour ça que j'adore le paladin, c'est qu'à chaque coup que quelqu'un l'attaque, il riposte, ce qui est extrêmement... Sérieusement, ce qui est extrêmement utile. Donc, il m'a tué l'une des meilleures créatures du jeu avec une créature de base. C'est la cruauté, une fois de plus, des jeux qui sont basés sur les pourcentages comme ça. On fait avec. Je vais essayer de te sortir de ta toile d'araignée, toi. Ok, c'est cool. Du coup, on va pouvoir attaquer... Et on a réussi à se la faire. Tout n'est pas perdu encore. On n'est pas bien barré, mais on n'est pas encore complètement perdu. Ok, ça, c'est une bonne chose. Toi, tu vas te tirer. Ça ne me dérange pas plus que ça. Il a ressuscité son aigle. Mouais. Je vais essayer de me débarrasser de l'archère. Est-ce que tu peux... Non, 20% de chance, c'est vraiment pas GG. Donc, on va peut-être l'utiliser. What ? J'aimerais vraiment bien pouvoir me débarrasser de l'archère. Je vais tenter le 20% quand même parce que ça ne me coûtait pas grand-chose de le tenter. L'archère, elle est vraiment super dangereuse. Euh... Elle a eu le Pégase. Le paladin a riposté, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il est en train de se tirer. Il ne doit plus avoir non plus les créatures qu'il désire avoir. Ok, paladin... On t'aime bien le paladin. C'est un peu lui qui a fait le plus de boulot sur ce match. Je peux te bouger, toi ? Je ne peux pas te bouger, qu'est-ce que tu racontes ? Ah oui, c'est vrai, c'est parce que je suis sur la monture et que tu peux en descendre dans la monture si tu le désires. Bon, malheureusement, le paladin, il a un petit défaut, c'est qu'il est très très lent comme garçon. Je te sacrifie, toi. Combien ça meurt et ça ne gagne pas suffisamment de mana pour que ça m'intéresse ? Ah, moi, j'aimerais bien pouvoir les invoquer, tous les deux, mais malheureusement, je suis un poil en dèche de mana et je n'ai pas assez de cartes à sacrifier pour le faire. Si tu te contentes de te sauver à chaque coup, mec, ça va être le duel le plus intéressant de l'histoire. On va te sacrifier quand même l'épée. C'est qu'un point de mana, mais bon, c'est toujours ça de près. Essayez de le prendre en sandwich. Le problème, c'est que sa manticorps est plus balèze que ma licorne, donc... c'est pas idéal non plus. Ok, qu'est-ce qu'il va me faire de beau ? Je vais rester là avec mon mage. Il a utilisé Wind Walker qui lui permet de se déplacer avec plus d'agence. et je pense pas pouvoir l'attaquer là-dessus. Quel relou. Je vais essayer de dissiper sa manticorps parce que ça me coûte rien, donc... Alors, elle est réelle. Je m'en doutais un peu qu'elle était réelle. Ok, il est descendu par là, c'est pourri, et il m'a slimé la gueule, l'enfoiré. Je l'ai dit, il est descendu de la manticorps, ce qui est une bonne nouvelle. Mais, ta manticorps, elle est cuite. Il est malheureusement hors de portée, mais... Je pourrais descendre par là. J'essaie de libérer la licorne, mais ça va pas marcher. Donc ça, c'est le pouvoir qu'il a invoqué qui lui permet de circuler comme un taré, là, ce qui est vraiment pas arrangeant du tout. Je reste près du slime. il a eu ma licorne, fantastique. T'es pas relou, mec. Mais alors, vraiment pas. Ok, le paladin est libéré, c'est une excellente chose. Le match s'est terminé, malheureusement. Les matchs ont une durée maximum, que tu peux d'ailleurs personnaliser dans certaines situations. Je vais abandonner le mode solo parce que je pense que vous avez compris le concept. pas un jeu déplaisant Chaos Reborn, mais j'ai vraiment du mal à le recommander. J'ai passé beaucoup de temps dessus en accès anticipé, j'y ai quasiment pas joué depuis la sortie officielle parce que trouver des matchs équilibrés est quasi impossible et à moins d'avoir un pote avec qui vous pouvez jouer régulièrement, c'est vraiment assez frustrant de se retrouver à jouer contre des mecs qui sont soit 10 fois plus équipés que toi, soit AFK parce que t'as attendu 25 minutes le match et qui sont probablement aller faire autre chose. Je sais pas, combattre contre des ninjas ou manger un gâteau au chocolat. Et ça, vraiment, m'empêche de vous le recommander. C'est vraiment pas un mauvais jeu mais à moins d'avoir un adversaire garanti, je trouve quand même que le mode solo et l'intelligence artificielle sont trop limités pour justifier un achat. Donc, à vous de voir si vous avez suffisamment de potes qui ont l'intention d'y jouer, ça peut éventuellement le faire parce que je trouve vraiment le gameplay fun et c'est plus la structure qui est problématique. Et vraiment, l'interface, ils auraient pu faire du meilleur boulot dessus. Sérieusement, pourquoi on accède au mode solo ici ? Pourquoi est-ce que lorsque je vais dans multijoueur et que j'appuie sur New Game, ça me permet de régler mes préférences et qu'il faut que j'aille ici pour aller cliquer sur un quick match ? Pourquoi est-ce que lorsque je veux aller dans la boutique, il faut que j'aille dans mon putain d'équipement avant de pouvoir avoir un bouton qui me permet là d'aller dans la boutique ? Je veux dire, c'est vraiment le niveau zéro de l'ergonomie là. C'est assez catastrophique leur interface, je comprends vraiment pas pourquoi ils ont créé une interface qui est fort jolie mais absolument pas fonctionnelle. Sacrifier l'utilité au profit du design était vraiment pas une bonne idée là-dessus et je pense qu'ils auraient pu faire un effort bien plus conséquent afin d'éviter ce semi-fiasco ergonomique. Mais bon, ça reste un chouette jeu et je suis vraiment déçu de trouver absolument personne avec qui jouer. C'est comme Secret Poncho. Secret Poncho, j'aime beaucoup le jeu aussi mais il n'y a personne qui joue et ça me désole. C'est la vie ! Ciao tout le monde !